Musique Un petit garçon malicieux, déjà à l'époque le prince Harry ne ressemblait à aucun autre et surtout pas à son frère, le très sérieux William, entre Londres et Paris. Nous allons maintenant retracer le parcours tumultué du fils cadet de Lady Di, un personnage qui, vous allez le voir, détonne au sein des 46 monarchies que compte la planète. Regardez son portrait signé Mickaël Guigneux, Mickaël Merle et Cédric Aguilar. C'était il y a 33 ans. Une nouvelle page de la royale histoire anglaise s'ouvrait, celle d'Henri Charles Albert David, dit Prince Harry. Ce jour-là, le petit William, comme à son habitude, est parfait. Malgré leurs différends, Lady Di et Prince Charles essaient de faire bonne figure devant leur sujet. Bref, l'Angleterre est comblée. Ah, s'il savait ! Son visage devenait tout rouge, il allait hurler sur le journaliste. Harry, le prince qui va retourner Buckingham. Vous passez assez près de la catastrophe. Assez près d'un truc très grave. À sa naissance, le mariage de ses parents est déjà en ruine. Pour la princesse Diana, ses deux fils étaient son échappatoire. Ils étaient liés comme rarement la vue dans la famille royale. La vie du jeune prince va basculer une nuit d'août 97, à Paris. Il est plus de minuit. Des paparazzi tentent de voler un cliché de Diana. Son chauffeur accélère les distances. Mais sous le tunnel de l'Alma, se crache. Le monde entier découvre le visage marqué d'un enfant de 12 ans. Obligé par le protocole à marcher de longues minutes derrière le cercueil de sa mère. L'épreuve le marque à vie. L'image bouleverse l'opinion. Malgré une période de deuil médiatique qui a été respectée pendant quelques années, très très rapidement, les médias anglais ont continué à s'intéresser à William et Harry parce que l'Angleterre entièrement avait, vous voyez en eux, les orphelins de son propre pays et donc ils étaient très attachés à savoir ce qu'ils devenaient. La couronne livre clé en main aux journalistes, le feuilleton d'une parfaite vie princière. Harry, en balade à la rivière, Harry dans la plus prestigieuse école d'Angleterre. Oui, mais le prince, justement, ne l'entend pas de cette oreille. Harry parle mal à son père. Dépêche-toi ! Je nettoie toujours mes bottes. J'ai joué hier. C'est sûr, toi, quelqu'un le fait pour toi. Harry prend du cannabis. Il fait la une des journaux. Devient un habitué de la vie nocturne londonienne. Des excès. Des dérapages. L'Angleterre suit les frasques d'un prince fêtard et sanguin. Juste après avoir fini l'école, il va en boîte. À la sortie, il y a des photographes. Ça flashe de partout. Il perd son sang-froid et envoie balser l'appareil sur le visage du photographe. Ses gardes du corps ont carrément dû le ceinturer. Et dans la voiture, il était livide. Les nerfs à vif. Jusqu'au faux pas de trop. Un costume nazi lors d'une soirée déguisée. Scandale mondial. On est passé assez près de la catastrophe. Les rapports avec Israël, les rapports avec l'Allemagne, avec la communauté juive en Grande-Bretagne. Tout ça, c'est des trucs qui auraient pu être dramatiquement impactés s'il n'y avait pas eu une machine arrière, s'il n'y avait pas eu une reprise en main, et de l'enfant, et de la communication. Le prince s'excuse, c'est l'heure de la reconquête. Avec l'humanitaire au Lesotho et au Mozambique, il suit les pas de sa mère, trouve une voie. Nos vies n'auraient pas pu être plus différentes. Mais avec tous les enfants que j'ai rencontrés, j'ai trouvé une connexion qui transcende tout. Nous partageons ce même sentiment de perte, d'avoir perdu un être aimé. Dans mon cas, un parent, parti brutalement. J'ai beaucoup d'affection pour eux. Et puis, l'armée là où tout va changer, enfin dans son élément. Comme lors de cette interview devenue célèbre, une alerte, sans hésiter, il rejoint les autres soldats. Harry est transfiguré, le public séduit. Il peut frapper un photographe, porter un déguisement nazi, aller au strip club, sa popularité ne cesse de décoller. Les gens se rappellent du petit garçon de 12 ans qui a perdu sa mère. L'autre raison, Harry est une personne normale. Les gens s'identifient. C'est nous, c'est le peuple. Désormais, les Anglais n'attendent qu'une chose. Quand est-ce que vous vous mariez ? Va-t-il enfin suivre le chemin de l'aîné ? Avec Meghan, va-t-il se ranger ? Une roturière américaine, actrice, divorcée, est-ce vraiment son dernier pied de nez ? Harry est tellement populaire. Le danger maintenant, c'est qu'il pourrait faire de l'ombre à son frère, le futur roi d'Angleterre. Et ce mariage royal est à suivre évidemment demain en direct sur TF1 dès 10h avec Pascal de la Tour du Pain et Julien Arnaud. Puis nous vous ferons vivre la cérémonie avec Gilles Boulot. Mais la plus cruciale des informations dans un mariage, c'est évidemment la météo. Bonsoir Tatiana. Alors est-ce qu'il va faire beau demain à Windsor ? Bonsoir Anne-Claire. Alors ce que je peux vous dire, c'est que le soleil sera au moins déjà au rendez-vous.